Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition des carnets de Méditerranéo sur France 3 Corse via Stella. Comment expliquer la résurgence des aspirations nationalistes au XXIe siècle ? Quelle différence entre régionalisme et indépendantisme ? Quelle est la situation précise des îles méditerranéennes dans ce domaine ? Explication et analyse après le résultat des élections territoriales en Corse et après la désignation d'un nouveau chef de l'exécutif en Catalogne, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, on se retrouve en compagnie de nos deux invités sur ce plateau. Tout d'abord André Fadzi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Corse. A vos côtés, François Alphonse, ancien député européen. Bonjour François Alphonse, si vous êtes à présent président de l'Alliance Libre Européenne, nous en parlerons précisément avec vous dans un instant. Alors une première question, André Fadzi, des nationalistes à la tête de la collectivité territoriale de Corse. Est-ce que c'est un événement qui a eu un impact particulier en Europe ? On peut dire que oui, puisque encore la semaine dernière, il y avait un journaliste néerlandais qui a fait le tour de la Corse pour en savoir plus. Donc moi j'ai eu des demandes d'interviews évidemment du Pays Basque, de Catalogne, enfin de toutes ces régions où il y a un fort sentiment identitaire, on dirait. Et au-delà de ça, je crois, un article du Guardian qui a montré que bien au-delà même de notre petit monde méditerranéen, cette victoire avait eu de l'impact. – François Alphonse, l'Alliance Libre Européenne regroupe un certain nombre de mouvements, de partis régionalistes, nationalistes. Là aussi, comment la situation précise de la Corse a-t-elle été commentée, analysée ? Ça a eu une résonance particulière ? – Oui, tout à fait. Le président des députés de l'AIE a même fait une intervention au Parlement européen qui a été énormément reliée sur Internet en Corse, mais je crois en Catalogne aussi et dans de nombreux autres pays. – Oui, ça a eu un gros impact et de toute façon, c'est un peu une règle dans nos pays à forte identité, je dirais, qui posent des revendications nationalistes. quand les nationalistes arrivent au pouvoir, le regard de l'Europe sur ces régions change. Quand le SNP est arrivé au pouvoir en Écosse, le regard de l'Europe sur l'Écosse a un peu changé et c'est comme ça, je pense, aujourd'hui vis-à-vis de la situation en Corse. – André Fasic, qu'est-ce qui a favorisé précisément cette évolution en Corse et ce résultat à la collectivité territoriale de Corse après les élections ? C'est l'abandon de la violence politique, c'est l'évolution politique en Europe justement de ce sentiment régionaliste et parfois même indépendantiste, la crise économique aussi ? Qu'est-ce qui a joué en particulier ? – Moi, je ne suis pas sûr que les facteurs externes aient vraiment joué. En revanche, les facteurs internes sont nombreux, ils sont divers. Il y a évidemment cet essoufflement des partis politiques traditionnels. Il y a cette émergence d'un leader très performant. Je crois que Gilles Siméon est un leader politique très performant, certainement le meilleur que le nationalisme ait jamais eu. Il y a aussi ces divisions de droite et de gauche, ces affaiblissements structurels qui ont fortement joué et qui ont fait qu'une partie importante de l'électorat a réussi à voter nationaliste alors même qu'elle ne se sent pas vraiment nationaliste, qu'elle ne se retrouve pas dans l'ensemble des idées. Et Gilles Siméon l'a lui-même reconnu dans son discours d'investiture. – François Alfonso, on s'aperçoit quand même qu'entre les États centraux, d'Europe du Sud en particulier, et puis ces mouvements régionalistes, indépendantistes, les relations sont la plupart du temps tendues, tumultueuses. Comment expliquer un petit peu cette situation ? – Bien sûr, un État central, aujourd'hui, il a une tendance régressive face à la construction européenne, d'un côté d'ailleurs, et face à l'émergence de revendications de souveraineté locale, telle que nous la posons en Corse, mais telle qu'elle se pose ailleurs. Et on observe en Espagne qu'il y a eu une période de développement des autonomies, après le franquisme. Aujourd'hui, une période de rétractation assez nette et assez dure d'ailleurs, face aux revendications catalanes ou basques. Et on observe la même chose en France, aujourd'hui, je pense qu'on ne trouve pas, dans la classe politique en général, mais de nouveau Michel Rocard, ou de nouveau même Pierre Jox, des personnalités qui émergeraient du paysage politique pour ouvrir les portes du dialogue, elles n'apparaissent pas. Donc on sent bien que les systèmes centralistes produisent aujourd'hui des classes politiques de plus en plus centralistes. Au niveau des partis régionalistes indépendantistes en Europe, je parle là des partis traditionnels, est-ce qu'il y a tout de même une évolution par rapport à cette aspiration nationaliste ? Une évolution ? Disons que parfois ça peut être contrasté, regardez, autant en Écosse l'indépendantisme progresse très fortement, autant au pays de Galles il est plutôt en retrait, alors que ce sont deux régions qui sont très voisines. Donc il n'y a pas de règle qui soit absolue. Ce qui est certain, c'est que l'aspiration indépendantiste s'est beaucoup développée et en Écosse et en Catalogne, et que cela symbolise évidemment l'évolution de ces mouvements. En fait, cette évolution est beaucoup plus complexe que ça. Alors un premier reportage, on revient en Corse avec un rappel, en image donc des évolutions institutionnelles de l'île, et nous en parlons tout de suite après. 20 août 1982, c'est une des propositions de François Mitterrand en matière de décentralisation. Quatre ans avant les autres régions, la première assemblée de Corse est élue. Prospère Alphonse, du mouvement des radicaux de gauche, en devient le premier président. Cette première assemblée bénéficie de compétences en matière de transport et d'éducation. Tous les groupes politiques sont représentés, autonomistes compris. Elle ne dure que deux ans. Dissoute en 1984, la droite et Jean-Paul de Rocazère apprennent le pouvoir. Peu de réalisation, les élus découvrent leurs nouvelles compétences. En 1988, l'Assemblée reconnaît la notion de peuple Corse et demande un projet cohérent de développement économique. En disant cela, je sais que je parle dans l'intérêt de la Corse. Le véritable changement arrive en 1991 avec le statut JOX. Le ministre de l'Intérieur entame des discussions avec les nationalistes et rêve d'apporter une réponse politique à la violence. Le développement économique, social, culturel de la Corse dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt des Corses et dans le cadre d'un statut nouveau qui permette d'avancer. L'Assemblée de Corse est désormais dotée d'un conseil exécutif. Une sorte de mini-gouvernement avec à sa tête un président. Et de nouvelles compétences, routes, aménagement du territoire, transports. Je crois que la Corse évoluera dans son statut, qu'elle prendra davantage de responsabilités mais qu'elle continuera à le faire dans le cadre de la République. Nouveau pas en avant, 2002, les accords de Matignon. José Reuss, élu président de l'Assemblée en 1998, en fait un enjeu majeur. L'Assemblée de Corse évolue vers un pouvoir de décision. Elle peut adopter certaines dispositions législatives. Le Corse est enseigné dans le primaire. Le statut fiscal des arrêts Témiaux obtient un sursis. Un effort exceptionnel d'investissement public, le PEI, est engagé. Comme nous allons travailler et nous nous projetons à dans 15 ans, c'est la mise à niveau de ce qui sera nécessaire dans 15 ans. Sinon nous tournons en rond. Déjà, la collectivité unique pointe son nez. Les accords de Matignon prévoyaient de simplifier la carte des collectivités locales. Nous avancerons ensemble ou nous perdrons 100 ans. C'est un échec. Le projet de faire fusionner collectivités et conseils généraux est rejeté par un référendum en juillet 2003. Bravo-t-il ! 2010, l'Assemblée bascule à gauche. Dominique Buccini préside, Paul Jacobi gouverne. La réforme des collectivités locales ouvre une porte pour une nouvelle avancée institutionnelle. En décembre 2014, l'hémicycle vote le projet de collectivité unique. Eh bien, nous vous disons avec Marie-Lise Lebranchu, chiche. À compter de janvier 2018, la collectivité unique remplacera la collectivité de Corse et les deux conseils départementaux. L'île devrait re-voter dans deux ans. Voilà donc pour cette évolution, pour ces différents statuts. Une question assez directe finalement, André Fazzi. La Corse est-elle aujourd'hui une région autonome ? – L'autonomie est un concept forcément relatif, tout comme décentralisation, tout comme centralisation. Donc si on considère l'acception la plus commune de l'autonomie actuellement, je dirais que non. L'acception la plus commune implique que cette région dispose de pouvoirs législatifs, au moins d'adapter la loi nationale. La Corse, contrairement à ce qui a été dit, excusez-moi, n'en dispose pas. Elle peut seulement adapter certaines modalités dans le cadre du paduc. – François Lefond, si sur ce point… – Oui, non, très nettement non. L'autonomie suppose un champ de compétences et de pouvoir qui est beaucoup plus large que ce que l'on dispose à Saint-Bet-Corse, notamment au plan fiscal, notamment au plan des règlements, au moins de pouvoirs réglementaires et aussi d'une partie du pouvoir législatif. Et ces statuts existent dans d'autres îles en Europe, avec des champs de compétences assez élargis, y compris dans des situations insulaires qui sont peu spectaculaires. Je pense au Balear, je pense même à la Sardaigne, au plan politique. Donc non, non, nous sommes encore très très loin. Nous sommes aujourd'hui une région de statut français, commune. Les différences sont vraiment très ténues. – Alors on parlait tout à l'heure du résultat des élections territoriales, mais il y a d'autres élections régionales qui ont eu lieu, Pays Basque, Catalogne, on y reviendra dans un instant. Mais par rapport à la violence politique, ça a eu quand même un impact fort, selon vous ? – Oui, c'est déterminant, puisque c'est ce qui a permis la fusion des deux listes nationalistes entre les deux tours et donc d'atteindre le premier rang, qui donne la majorité d'aujourd'hui. Sans cette fusion, bien évidemment, les choses n'auraient pas pu se faire. Et donc ce contexte politique nouveau, et qui est quand même un peu influencé de l'extérieur, parce que c'est l'évolution positive en Irlande d'abord et au Pays Basque ensuite qui induit un peu plus tard l'évolution en Corse avec la décision du FLNC de déposer les armes. Et je pense que ça a été déterminant. Et ça a démontré quelque chose qu'en tant que très ancien militant de l'ARC et de l'UPC, nous avons toujours cru, c'est que c'est la démocratie qui donnerait le plus de force à nos revendications. Et je crois que l'élection de Gilles Simeone l'autre jour a démontré que par la démocratie, on pouvait donner beaucoup, beaucoup de force à nos revendications. – André Fazi, est-ce que plus généralement, pas seulement en Corse, mais dans les autres îles et autres régions à forte identité, et là où justement il y a des mouvements nationalistes ou indépendantistes, est-ce que cette demande du droit à l'autodétermination reste la pierre angulaire du mouvement revendicatif ? – Oui, forcément, un nationalisme, ça se conçoit à travers l'affirmation de l'existence d'une communauté politique, une communauté politique distincte, et dotée de son droit de décider librement de son destin. Donc c'est inhérent à l'idée même de nationalisme. – Plus généralement, en Europe du Sud, en particulier aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer cette montée, cette résurgence de cette aspiration, de cette revendication rationaliste, autonomiste ? – Je ne sais pas si on doit parler de résurgence. Je veux dire, il y a des régions dans lesquelles le vote nationaliste est plutôt en baisse, des régions dans lesquelles il est assez fort, mais il est totalement éclaté, comme en Sardaigne, des régions dans lesquelles il est inexistant, comme la Sicile. Donc parler de résurgence, ça ne me paraît pas un bon terme. Il y a quelques régions dans lesquelles il y a un développement, une croissance du nationalisme, c'est certain, et pour des raisons qui sont parfois différentes, mais qui tiennent souvent à une insatisfaction citoyenne de plus en plus large. – Alors il y a la situation assez complexe en Catalogne, donc avec la désignation d'un nouveau chef de l'exécutif, le maire de Gérôme, qui a succédé à Arthur Mass, dans un contexte assez difficile et très tendu. Là aussi, tout va dépendre pour l'évolution du contexte national en Espagne, qui reste bloqué. – Disons qu'il est illusoire de croire que l'indépendance va être quelque chose d'acquis facilement, à fortiori lorsqu'on ne dispose pas de la moitié des voix lors des dernières élections, ce qui a été le cas des indépendantistes catalans. Même dans ce cas, on peut croire que les partis espagnols ne sont pas du tout disposés à laisser la Catalogne, qui est leur région la plus riche, la plus performante économiquement, se séparer de l'Espagne. On ne peut pas le croire. Il y a un processus qui est lancé, qui aboutira peut-être, mais qui n'aboutira pas facilement. Je veux dire, actuellement, l'Espagne se cherche un gouvernement, donc quatre parties sont arrivées avec des résultats importants. Quelle que soit la configuration, ce ne sera pas une configuration qui permettra l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Catalogne. En revanche, on peut dire que l'opinion espagnole n'est pas totalement opposée. Au dernier sondage, 42% des Espagnols se disent favorables à un tel référendum en Catalogne. – Par rapport à cette situation de la Catalogne, justement, François Alphonse, ça veut dire que quand même, ces revendications, ces mouvements autonomistes ou indépendantistes, ils sont directement liés dans leurs aspirations à la situation politique générale des différents pays, des États centraux. – Bien sûr, il y a forcément une évolution partagée du destin. Le destin de la Catalogne engage quelque part le déteint de l'Espagne et engage aussi le destin de l'Europe. Il y a deux situations extrêmes. La situation de la Corse, une indépendance de la Corse, même si ce n'est qu'une minorité qui l'a demandé, n'aurait pas de conséquences majeures pour l'État français. Non, grosso modo, tandis qu'une indépendance de la Catalogne aurait des conséquences majeures pour l'État espagnol. Et une indépendance de la Flandre serait la fin de l'État belge, forcément. Donc il y a des situations qui sont effectivement très différenciées aussi par rapport à l'interlocuteur de ceux qui demandent l'autodétermination. Mais le droit d'autodétermination, c'est un grand droit démocratique. Ce n'est pas autre chose. Et quand un peuple demande de son droit d'autodétermination, le premier devoir d'une démocratie, c'est de faire en sorte qu'ils soient entendus. Or, aujourd'hui, ce qui se passe en Espagne, c'est que l'État central, et ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de la Corse, avec Manuel Valls et le gouvernement français, c'est que cette demande n'est pas du tout entendue. Et après, il y a des questions qu'il est inadmissible. Il est inadmissible que ce soit le Parlement français qui se prononce sur l'officialité de la langue corse. La langue corse, c'est quelque chose qui appartient au peuple corse. Si le peuple corse existe, et malgré tout, peu de gens aujourd'hui, et même à Paris, contestent l'existence du peuple corse, on lui reconnaît par définition le droit d'avoir la décision sur l'avenir de la langue corse, qui est son bien, son patrimoine. C'est ça le principe de base de la démocratie. Alors après, on va discuter, ça coûte trop cher, qu'est-ce qu'il paye ? Le reste, ça se discute, mais le droit ne se discute pas. Et là-dessus, je pense qu'on est dans un viol de démocratie profond. Pour rester sur la Catalogne, avant le second reportage sur le secteur économique, justement dans cette grande région d'Espagne, est-ce qu'il y a un courant autonomiste, régionaliste, comme ici en Corse, en Catalogne justement ? Parce qu'on a l'impression qu'on assiste à la confrontation de deux blocs, c'est-à-dire les anti-indépendantistes et les indépendantistes. Les choses sont évidemment plus complexes. Il y a une partie importante de la population, je crois même très importante, qui se satisferait d'un régime fiscal particulier sur la base du modèle basque, qui permettrait à la Catalogne de garder plus d'impôts sur son territoire, et d'assurer le régime linguistique en immersion. C'est-à-dire que depuis cinq ans, il y a eu une sorte de régression au niveau des droits linguistiques du catalan dans le système éducatif. C'est-à-dire qu'auparavant, le système par immersion, tous les élèves faisaient leur école en catalan. Ce système depuis 2010 est remis en cause et ça vexe beaucoup de Catalans. Alors un regard à travers ce reportage, un regard des différents milieux économiques de la Catalogne par rapport justement à cette revendication indépendantiste dans cette région de plus de 7 millions d'habitants. Et on en parle tout de suite après ce reportage. Une crypte comme un trait de lumière. Avant de devenir un lieu de culte, ce fut l'atelier du génial architecte catalan Anthony Gaudi. C'est ici qu'il imagina et conçut la future cathédrale Sagrada Femille, la plus emblématique de ses œuvres. Quoi de plus naturel pour un jeune entrepreneur français que d'installer son siège social tout près de ce monument ? France Initiative, une société internationale leader sur le marché européen dans le domaine de la gestion du financement de l'innovation. 18 bureaux de par le monde et un groupe solidement implanté en Catalogne. C'est un endroit absolument exceptionnel et complètement atypique en tout cas. Une symbolique pour votre entreprise. Parce que nous on travaille pour remettre notre métier dans notre contexte, on travaille autour dans l'environnement de la recherche et développement et de l'innovation. Et on aide les entreprises privées qui font de la recherche et développement et de l'innovation à trouver des sources de financement pour cette innovation. Le parallèle avec Gaudi, en tout cas le côté R&D, était assez sympa. Une possible indépendance de la Catalogne n'inquiète pas outre mesure ce groupe international. On est loin dans ce cas précis des discours alarmistes sur une crise économique majeure qui toucherait éventuellement la Catalogne si elle devenait indépendante. Si une frontière venait à se dessiner ou à se redessiner, on servirait de la même façon nos clients catalans en tant que pays qu'en tant que région et nos clients du reste de l'Espagne de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Donc il y aurait certainement une implication en termes d'administratifs peut-être, mais je pense que ça ne m'irait pas au-delà. L'économie catalane aujourd'hui est une de celles qui progresse le plus dans le sud de l'Europe. Le produit intérieur brut catalan a évolué deux fois plus vite que celui de l'Espagne. Les indépendantistes dénoncent en premier lieu le déficit fiscal que leur impose le gouvernement de Madrid, c'est-à-dire la différence entre les impôts prélevés en Catalogne et ce qu'elle reçoit en retour de l'Etat espagnol. Un montant qui s'élèverait à 16 milliards d'euros selon eux. La question centrale dans ce débat sur l'indépendance reste essentiellement celle du maintien ou non de la Catalogne au sein de l'Union Européenne. Dans les locaux du syndicat patronal Foment del Travalle, le plus ancien en Europe, c'est la question qui revient le plus souvent de la part de tous les chefs d'entreprise. La Catalogne représente le 16% de la population espagnole. La Catalogne aujourd'hui représente 16% de la population espagnole. C'est la région la plus exportatrice avec un chiffre de 25%. Nous sommes une économie ouverte, tournée vers l'extérieur. Fondamentalement, nous travaillons à l'international. Face à ce sentiment de l'indépendance, il faut bien en mesurer toutes les conséquences. Nous autres responsables économiques, on veut être fixés sur notre avenir. Quelles sont les meilleures options à retenir pour maintenir notre niveau d'activité ? Tout cela ne peut passer que par notre maintien au sein de la communauté européenne. On ne peut pas imaginer une Catalogne indépendante en dehors de l'Europe. Une sortie de l'Union Européenne aurait pour principale conséquence une sortie de la zone euro. A partir de là, la Catalogne ne bénéficierait plus du soutien de la Banque Européenne. Elle serait isolée sur le plan économique, ce qui pourrait provoquer une baisse des investissements et par-delà, une diminution du volume d'affaires. Certaines entreprises catalanes, de peur de ce scénario, n'ont pas hésité à se délocaliser. Mais en économie, il n'est rien de plus difficile que d'évoquer l'évolution des différents marchés. Personne ne peut savoir. Celui qui dit le contraire est un menteur. Personne ne peut savoir si la Catalogne sera mieux que maintenant dans 10 ou 20 ans, si elle devient indépendante. Ce qui paraît évident à tous les économistes, c'est que la période de transition, 5 à 10 ans avant d'intégrer l'Europe, sera très dure. Premièrement, parce que la Catalogne ne pourra pas intégrer de suite la communauté européenne. L'Espagne et d'autres pays vont s'y opposer. Deuxièmement, elle devra abandonner la zone euro. Il faudra que la Catalogne crée sa propre monnaie. C'est l'unique moyen qu'elle aura pour se financer. Sinon, ce sera une impasse. A partir de là, cette monnaie sera forcément dévaluée par rapport à aujourd'hui. L'inflation sera alors très importante. Tous les décideurs économiques ne sont pas forcément d'accord avec ce scénario catastrophe. L'indépendance peut aussi représenter une opportunité selon eux. On emballe vos idées. C'est le slogan de cette entreprise, Aranau, qui fabrique des machines pour tout type d'emballage. Elle exporte 90% de sa production pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 10 millions d'euros. Nous sommes une entreprise relativement petite, si l'on se compare aux grandes multinationales. Mais c'est vrai que notre originalité tient à la nature même de notre production. Nos machines s'exportent partout dans le monde. Dans certains secteurs bien définis, nous sommes leaders. Notre caractéristique principale, c'est que nous exportons pratiquement l'ensemble de notre production. Nous autres, nous sommes fondamentalement des citoyens européens. C'est un sentiment très fort en Catalogne. On ne peut pas imaginer d'exclure comme cela une nation qui fait partie intégrante de la famille européenne. Plus d'un siècle pour achever la construction de la Sagrada Famille imaginée par Gaudi. 18 mois, c'est le délai annoncé par le Parlement catalan, en majorité nationaliste, pour mettre en oeuvre le processus d'indépendance. Un délai qui paraît bien court au vu des enjeux et des conséquences économiques encore imprévisibles aujourd'hui. André Fahadi, la Catalogne serait-elle capable de se passer de l'Union européenne aujourd'hui ? Je ne crois pas que ce soit la question. Très franchement, ce n'est pas la question. Sauf dans le cas d'une déclaration unilatérale d'indépendance, cas que j'ai eu hautement improbable. Sauf dans ce cas-là, s'il y a un référendum d'autodétermination qui est négocié, on peut tout à fait imaginer même que la Catalogne ne sorte pas du tout de l'Union européenne, qui est un régime transitoire. La Catalogne, c'est 7,5 millions d'habitants, c'est une économie riche, c'est déjà tout le droit européen qui y est appliqué. Moi, je pense qu'il serait profondément immoral de laisser une telle région en dehors de l'Union européenne au seul motif qu'elle aurait décrété son indépendance. Il y a 15 ans, l'Union ne pouvait pas refuser d'intégrer les pays de l'Est. Je pense que la même question, la même impératif moral, impératif catégorique, se poserait pour la Catalogne ou pour l'Écosse. À partir du moment où c'est négocié, je ne vois pas pourquoi la Catalogne sortirait de l'Union. Je le disais tout à l'heure, il y a un nouveau chef de l'exécutif en Catalogne, Calès Pic de Mont, qui a succédé à Arthur Mas. C'est aussi un indépendantiste, bien entendu, mais lors de ses dernières déclarations, de ses dernières prises de position, il est resté assez modéré en disant que la Catalogne, elle n'est pas encore prête pour l'indépendance, en tout cas, même si ça reste leur revendication. Sur ce plan-là, quelle est votre analyse, François France ? Moi, je pense qu'à Catalogne, il y a un parcours sur ces cinq dernières années, je dirais, depuis le refus d'ailleurs de l'État espagnol d'accepter un statut d'autonomie qui avait été voté par référendum, qui avait été voté par le Parlement espagnol au Cortès et qui a été bloqué par la Cour constitutionnelle espagnole. Depuis cette période-là, il y a une montée en puissance du centre indépendantiste en Catalogne qui est impressionnante, c'est quelque chose qui est allé à une grande vitesse. Je pense que ça, c'est la première analyse que l'on peut faire. Mais on ne le retrouve pas forcément dans les sondages d'opinion, en tout cas. Mais, si vous voulez, au dernier scrutin régional, les indépendantistes font 48% des voix, les anti-indépendantistes font 40% des voix. Il y a 12% des voix au milieu, notamment autour de Poudem, où il y a... c'est mélangé, le sentiment de l'électorat est mélangé. Donc, il gagne quand même très nettement le scrutin face aux anti-indépendantistes qui ont des positions fermes et qui sont regroupées autour des partis de droite et du Parti socialiste espagnol. Mais, ceci étant, ce sentiment est en forte progression, une progression continue depuis 5 ans. On est passé d'un sentiment indépendantiste qui est autour de 25% des voix à un sentiment indépendantiste aujourd'hui qui, dans les urnes, a donné plus de 48% des voix et au-delà, si on tient compte, des partis qui n'ont pas de position clairement affichée. Donc, cette progression est très forte. Ça, c'est la volonté de l'opinion publique. Ensuite, il y a la préparation des partenaires. Évidemment, l'Europe, c'est un partenaire potentiel. Mais l'Europe, elle n'a pas d'idéologie. L'Europe, elle a des intérêts. Et quel est l'intérêt de l'Europe, aujourd'hui, de créer une enclave non européenne au cœur de ces voix de circulation ? Ce n'est pas Malte, la Catalogne. Elle n'est pas au fond à gauche. Elle est au plein milieu. Et donc, il y a là, je pense, quelque chose qui serait vraiment une absurdité politique qui mettrait même en cause la crédibilité du projet européen, tout simplement. Parce que ça serait une demande démocratique que l'on contre pour des raisons purement idéologiques, donc de façon autoritaire, pour arriver à une situation aberrante au plan économique. Je pense que tout ça, c'est une fiction qui est entretenue par le pouvoir espagnol, qui est, je dirais, acceptée parce que Madrid est une grande capitale et que ce n'est pas l'intérêt de Berlin, de Rome ou même de Paris d'aller contre ce que dit Madrid. Mais en réalité, quand les faits seront là, ils s'imposeront. Mais justement, par rapport à ce qui se passe en ce moment en Espagne, par rapport à une possible évolution de la majorité au gouvernement espagnol, les lignes pourraient bouger par rapport justement à la revendication de la Catalogne ? Disons qu'excepté, dans le cas d'une majorité très large et qui, là, inclurait des partis qui sont très hostiles au nationalisme catalan, il serait impossible de modifier la Constitution. Impossible de modifier la Constitution et impossible d'ouvrir la voie à un référendum d'autodétermination. Donc, il est très probable que sur la prochaine législature, les choses seront relativement figées à Madrid. Très probable. On s'aperçoit également, c'est d'ailleurs le cas pour la Corse également, par rapport aux revendications ici, que le dossier de la fiscalité, c'est un élément qui cristallise beaucoup, je dirais, cette revendication nationaliste. Disons que le pays basque à la Navarre a un régime particulier qui leur permet d'avoir une dépense publique qui est 10 à 20% supérieure à celle des autres régions, dont la Catalogne, qui donne beaucoup d'argent étant donné qu'elle est performante économiquement. au Trésor public national. Donc, il y a une frustration de ce côté-là qui est évidente. Une frustration qui est évidente et qui a été très largement encore accrue par le rejet par le Tribunal constitutionnel du statut d'autonomie de 2006. – Là, c'est vrai que par rapport à la fiscalité, François Lafonce, c'est aussi une revendication centrale. – Oui, c'est un argument que des fonds utilisent contre les Catalans en disant vous voulez rester entre riches, je dirais, et ne pas tenir compte de la solidarité, ou que l'on va reprocher en Corse en disant, puisque vous bénéficiez d'une solidarité, vous ne pourrez pas avancer vers davantage d'autonomie ou davantage de souveraineté. Bon, je pense que la solidarité, c'est un principe européen. Nous sommes en Europe construits sur l'idée qu'il y a une solidarité des régions riches vers les régions pauvres. Ça ne te fait jamais sans tension. De toute façon, c'est une règle en politique. Celui qui reçoit, trouve qu'il ne reçoit pas assez. Celui qui donne, trouve qu'il donne trop. Mais on le voit dans le conflit entre deux États, comme l'Allemagne et la Grèce, par exemple. On voit bien comment les opinions publiques, d'un côté et de l'autre, partagent ce sentiment. Et donc, à l'intérieur de l'Espagne, la question se pose. Le problème, c'est quel est le niveau raisonnable de cette sécurité ? C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous faisiez une transfusion de sang. Évidemment, ça peut même faire du bien au donneur d'avoir une petite purge. Mais si vous le rendez exsangue, il est évident qu'il va rejimber. Et la Catalogne, il y a le sentiment qu'on la rend exsangue dans la gestion de la crise générale de l'Espagne et qu'on utilise l'îlot de prospérité qu'elle représente pour financer tous les déficits qui se passent en dehors d'elle. Donc, il y a ce conflit qui est effectivement important et dans lequel, dans ce débat-là, la Catalogne est en position de force parce que quand on est une région riche, on a en position de force quand on parle d'économie. – Alors, c'est le cas pour la Corse, mais par rapport à la Catalogne, par rapport à d'autres régions ou d'autres îles de l'Europe du Sud, la revendication culturelle, linguistique également, est-ce qu'elle est prégnante ? Est-ce qu'elle est forte ou est-ce que c'est une spécificité de la Corse, cette revendication ? – Oh non, je crois qu'elle est au contraire beaucoup plus développée dans une région comme la Catalogne où encore une fois, la langue catalane est co-officielle depuis le statut de 1979 où il y a une loi de normalisation linguistique qui s'est mise en place dans les années 1980 et où je vous disais tout à l'heure, tous les élèves reçoivent un enseignement en catalan, exclusivement en catalan, pas un enseignement bilingue, un enseignement en catalan et ça ne les rend pas totalement rétifs aux Castillans qu'ils maîtrisent très bien aussi. Donc c'est la remise en cause de ce modèle-là par la sentence du tribunal constitutionnel en 2010 qui a très largement contribué à la croissance du sentiment nationaliste, je ne dis pas anti-espagnol, il y a plus de 70% des Catalans qui se sentent en quelques mesures espagnols, je ne dis pas anti-espagnol mais je dis bien indépendantistes, cette raison-là est culturelle et tout à fait déterminante dans leur cas, ça c'est certain. Alors un exemple justement de la co-officialité, de l'apprentissage de la langue, l'exemple de la Galice, une autre région autonome d'Espagne, on découvre ce reportage et nous en parlons tout de suite après. Au pied de la vieille ville de Santero de Compostelle, la capitale de la Galice, la famille Mela se retrouve tous les dimanches dans ce jardin d'enfants. L'occasion de retrouver les amis et d'échanger les impressions de la semaine, avec une règle naturelle, l'utilisation du Galicien pour toutes ces conversations. Très proche du portugais, c'est une langue officielle depuis 1983, dans cette région autonome du nord-ouest de l'Espagne. Chez nous, on ne parle que le Galicien. Les parents, les enfants, on le fait naturellement. C'est normal, c'est logique. Bon, à l'école, des fois, je parle en espagnol. Mais ce n'est pas mes meilleurs amis. Avec tous les autres, on ne parle qu'en galicien. Moi, je crois que la Galice est un pays. Et j'aimerais bien vivre dans ce pays, avec ma propre langue, et que tout le monde la parle. L'écrivain Manuel Rivas, galicien d'origine, aime à définir sa Galice comme un village planétaire. La plus grande ville galicienne reste Buenos Aires. Et le cimetière où repose le plus de Galiciens se situe à la Havane. La Galice, un pays de voyageurs ouvert au monde. Son origine remonte à la préhistoire. La nouvelle constitution espagnole en 1978, après la mort du dictateur Franco, la reconnaît comme nation historique, à l'instar de la Catalogne et du Pays Basque. Aujourd'hui, le galicien bénéficie du statut de langue officielle comme le catalan et le basque. Mais dans la réalité, la comparaison reste difficile à tenir. La co-officialité en Galice est loin de se traduire dans les faits. A commencer par le système scolaire, qui ne respecte pas le principe de l'enseignement obligatoire de cette langue. Ici, en principe, on devrait bénéficier d'un bilinguisme harmonieux. Un bilinguisme harmonieux qui, au final, est un mensonge. C'est-à-dire que si un véritable effort n'est pas accompli, 90% des projets comme le nôtre pourraient être remis en cause. Les enfants qui sont ici ou dans leur famille font l'effort de parler en galicien. Mais dès qu'ils se scolarisent ou touchent d'autres médias, dans leur environnement direct, ils perdent leur langue. Au détour d'un restaurant, dans tous les bars de la vieille ville de Santiago ou de la Corogne, le galicien a toujours droit de citer. On le parle naturellement, même si auprès des plus jeunes, la pratique est moins présente. Mais toutes les occasions sont bonnes pour ne pas oublier cette histoire. Chant ou danse, le galicien reprend ses droits. Rien de plus normal dans un pays aussi festif que l'Espagne. C'est une situation très complexe et contradictoire que vit la langue galicienne aujourd'hui. Par exemple, dans l'enseignement, certaines matières ne se font pas en galicien. Dans notre législation, les mathématiques, par exemple, ne peuvent pas être enseignées en galicien. A partir de là, pour une matière aussi importante que les mathématiques, si on ne peut pas l'expliquer en galicien, tout devient compliqué pour notre langue. Mais le galicien est une langue officielle. Pourquoi cela ? C'est un problème politique. Les lois qu'applique ce gouvernement vont totalement à l'encontre de notre langue. A la différence historique du Pays Basque et de la Catalogne, les gouvernements galiciens qui se sont succédés depuis 1978 étaient composés majoritairement par des politiciens de droite issus du régime franquiste. Pour eux, l'Espagne doit rester unie et castillane. Ce régime a normalisé cette langue et plus grave encore, il l'a hispanisée. L'association AMES s'appelle la Normalisation Linguistica dénonce cette situation au quotidien. Un combat qui dure depuis près de 30 ans. Une association forte de 16 000 militants très actifs. Tous les progrès, tous les succès qu'a connus la langue galicienne ces dernières années sont le fruit avant tout de la mobilisation sociale, de l'implication de nombreuses associations dans la défense de notre langue. Mais d'un autre côté, le pouvoir en place ici fait tout pour s'opposer aux mesures favorables aux Galiciens. C'est vrai que depuis 1983, le galicien est une langue officielle. Ici, avec notre statut d'autonomie, mais dans les faits, on est loin du compte. Nous, on pense que toutes les langues sont égales, que toutes les personnes sont égales et qu'elles peuvent utiliser leur propre langue. Cette diversité, ce pluralisme, devrait constituer le fondement même de toute véritable démocratie. Ce n'est pas le cas chez nous. Cette mobilisation sociale en Galice a permis à cet hebdomadaire d'informations Cermos d'exister. Depuis 14 ans, il est publié entièrement en Galicien. C'est un cas unique. Au vu de son succès, il pourrait passer à une diffusion quotidienne. Le paysage médiatique galicien est loin de coller à la réalité de sa langue. Notre journal Cermos est un hebdomadaire très impliqué dans le monde social de la Galice. Pour nous, la Galice est un pays qui a le droit d'être connu en tant que tel. Il existe ici une vraie demande pour une information en Galicien. Pour le pouvoir en place, s'il y a aussi peu de journaux, de radios ou de télévision qui s'expriment en Galicien, c'est que cette demande n'existe pas. C'est une idéologie totalement fausse, une contre-vérité évidente. Il existe une vraie demande de la population. Toutes les enquêtes sur le terrain le confirment. Tout le monde le sait, les entreprises journalistiques sont des entreprises qui nécessitent de lourds investissements au départ. Tout ce pouvoir financier reste entre les mains de grands groupes économiques, comme dans la plupart des pays occidentaux. Tous les moyens de communication sont aussi entre les mains de la bourgeoisie. La bourgeoisie galicienne historiquement n'a jamais soutenu sa langue ni considéré la Galice comme une nation. A partir de là, tout devient plus compliqué. Cours de littérature galicienne au département de philologie de l'université de la Corogne. Ces étudiants de deuxième année croient en l'avenir du galicien. Une langue comprise aujourd'hui par plus de 200 millions de personnes. Tous les pays qui parlent le portugais n'ont aucune difficulté pour la comprendre. Les enseignants de galicien sont aussi les premiers militants de la langue galicienne. L'heure aujourd'hui est à la mobilisation. Il faudrait que les politiques qui nous gouvernent commencent à appliquer des lois qu'ils ont votées. Toutes les dispositions légales pour la promotion de notre langue ne sont pas traduites sur le terrain. Le Parti Populaire au pouvoir et une partie des socialistes ne tiennent absolument pas compte de ces normes linguistiques. Ensuite, il faudrait mettre en place une véritable politique de promotion du galicien et non pas se limiter uniquement à des événements folkloriques associés par exemple à notre cuisine ou à notre musique. Une politique offensive pour que les gens inconsciemment ou pas n'aient plus honte de parler galiciens mais qu'ils en soient fiers. Une fierté à l'inverse que revendiquent bruyamment les voisins basques et catalans très attachés à leur langue. Dans ces deux régions autonomes, le Castillan n'a pas envoyé leur quotidien. La Galice compte aujourd'hui près de 3 millions d'habitants. Eux seuls peuvent écrire leur histoire et celle de leur langue. Alors François Alphonse, là c'est un exemple tout à fait intéressant par rapport à cette revendication. Une langue qui a un statut officiel, de nombreux locuteurs, met encore des freins pour son épanouissement dans la vie quotidienne finalement. Oui, ce sont des freins politiques. L'actuel président du gouvernement espagnol, Rajoy, est galicien et est un des plus fervents opposants à l'expansion de la langue galicienne. Voilà, le problème, il est politique, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des statuts, la co-officialité, il faut encore avoir une volonté politique qui s'exprime à travers des dirigeants qui mettent en œuvre les travaux pratiques. Les travaux pratiques qui sont dans les écoles, ils sont dans les médias, ils sont dans la société en général, dans l'utilisage de la langue par les principales personnalités, évidemment, la langue catalane a progressé aussi parce que tous les présidents de la Catalogne ont été des fervents supporters de la reconquête linguistique et maintenant de l'affirmation linguistique puisque la reconquête est une phase qui en Catalogne a été, je crois, accomplie. Voilà, donc c'est... Voilà, il faut une volonté politique. Il ne faut pas simplement avoir une réalité historique et même une réalité institutionnelle. André Fadis, justement, cette revendication culturelle et surtout linguistique, comme on vient de le voir à travers l'exemple de la Galice, est-ce que c'est une revendication qu'on retrouve partout en Europe au sein des mouvements régionalistes, indépendantistes ? Est-ce que c'est une revendication qui reste très forte aujourd'hui ? On la retrouve partout sauf qu'elle a, en certains endroits, beaucoup moins de poids. Par exemple, dans les îles britanniques, qu'il s'agisse de l'Irlande ou de l'Écosse où l'anglicisation atteint quasiment son apogée, il est difficile de faire d'une langue qui compte 1% ou 2% de locuteurs le centre même de son action politique. Ça, c'est évident. Ce qu'il faut dire, comme disait François Alphonse, c'est que la volonté politique est déterminante, c'est certain. Par exemple, au Parlement catalan, il faut le savoir, on ne parle que catalan, on ne parle pas castellan au Parlement catalan. Ça, c'est tout de même des choses qui sont tout à fait marquantes. Y compris les élus du Parti populaire. Bien sûr, bien sûr. Et d'un point de vue corse ou plutôt nationaliste corse, la situation galicienne serait malgré tout très enviable. Ça, il faut le dire aussi. François Alphonse, je rappelle que vous présidez l'Alliance libre européenne. Aujourd'hui, en Europe, quel est l'État central le plus décentralisateur où les régions ont le plus d'autonomie ? Bon, disons, il faut donner acte au Cameron, le Premier ministre britannique qui a accepté qu'il y ait un référendum d'autodétermination en Écosse. C'était un acte d'ouverture démocratique incontestable. Ensuite, on peut considérer que vis-à-vis de minorités peu puissantes, c'est-à-dire qui n'avaient pas énormément de poids politique, mais qui ont obtenu de l'État central une reconnaissance et une promotion importantes, on peut quand même citer la Finlande avec l'exemple des populations samis, qui sont les populations lapones, je dirais, de l'extrême-nord qui ont eu ces 30 dernières années une promotion de leurs droits linguistiques, de leurs droits culturels, de leurs droits politiques tout à fait remarquables et qui se traduit d'ailleurs par une bonne santé de ces populations qui, il y a 40 ans, étaient qualifiées de populations en état de déchéance, avec l'alcoolisme, etc., et qui aujourd'hui ont retrouvé leur fierté, tout simplement, et je crois que c'est un peu tout l'enjeu. Voilà, donc les situations linguistiques, voilà, donc on peut dire un état qui a fait preuve de tolérance vis-à-vis d'une minorité linguistique et a consenti des efforts pour sa promotion, on peut le citer à la Finlande, et état qui a, malgré tout, fait un acte démocratique fort, on peut citer évidemment le Royaume-Uni. – Est-ce que l'Alliance Libre Européenne, on peut dire que ça révèle qu'il y a un lobby politique économique fort au sein des institutions européennes, justement, pour faire monter ces revendications, ces aspirations régionalistes, autonomistes ? – C'est la vocation, c'est un parti politique européen qui a 45 membres, donc des membres qui sont dans toutes les situations politiques, en Écosse avec une très forte majorité au pouvoir et dans certaines zones, Val d'Aost et autres, dans des situations qui sont peut-être moindres, à la fois parce que c'est des petites populations en poids dans l'ensemble européen et aussi peut-être parce que c'est des formations politiques qui ont moins avancé au plan politique localement. Donc ces situations sont contrastées mais là, on a voulu regrouper toutes ces forces et faiblesses pour en faire une force européenne qui pèse et qui pèse d'abord au sein du Parlement européen. Donc depuis que le Parlement européen existe en 1979, il y a des députés de l'ALE. Quand j'étais député moi-même, nous étions sept. Aujourd'hui, ils sont douze. Donc il y a une progression qui est incontestable. Il y a aujourd'hui une bonne quinzaine de situations où c'est des partis membres de l'ALE qui, comme en Corse, sont à la tête des institutions de leurs pays respectifs, ce qui n'était pas du tout le cas il y a dix ans. Donc il y a une progression incontestable. Et l'ALE entend dans regrouper et capitaliser toutes ces progressions locales pour en faire une force politique qui fasse bouger grâce à l'Europe et sa construction qui est quand même, je dirais, neutre politiquement dans les relations entre la France et la Corse. En gros, les Allemands, ils n'ont pas de parti pris. Ils regardent ça avec une certaine indépendance d'esprit. Ça veut dire, André Fad, que pour les mouvements régionalistes, autonomistes, indépendantistes en Europe du Sud, finalement, on veut s'adresser directement aux institutions européennes pour passer outre les États centraux. C'est un petit peu ça ? Ça, c'est logique. Sauf que les institutions européennes, ce n'est pas quelques fonctionnaires réunis dans une tour d'ivoire. Les institutions européennes, c'est pour moitié les représentants des États qui sont réunis dans un conseil et ce sont eux qui adoptent les normes européennes. Ils se gardent souvent de le dire d'ailleurs. Donc, il y a forcément une tendance à l'européanisation. Je veux dire, ne serait-ce que du point de vue de l'échange d'expérience, ce qu'a constitué l'ALE depuis plus de 30 ans est absolument remarquable. Il y a bien au-delà de la puissance du groupe d'intérêt qu'il représente. Il y a des échanges d'expérience qui sont tout à fait décisifs, je crois, pour eux. La spécificité des îles méditerranéennes dans ce contexte d'évolution politique, alors, Corse, Sicile, Sardaigne, Balear, ce sont les Balear qui ont le statut d'autonomie le plus poussé aujourd'hui ? – En théorie, non, en pratique, oui. Disons qu'en théorie, ce serait le Sicilien qui serait largement le plus poussé. En fait, la Sicile vit malheureusement dans un climat politique économique qui rappelle la fin de l'Empire romain. Et donc, les Balears, en revanche, font un système politique économique qui est, quoi qu'on puisse le critiquer, plutôt performant. Plutôt performant. et où il y a aussi, comme thème qu'on vient d'aborder, le thème de la co-officialité de la langue qui est extrêmement important, je veux dire, qui a été mis en doute lors de la dernière mandature du Parti populaire qui, aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement de gauche, est parfaitement rétabli. Donc, les Balears sont, effectivement, la situation la plus réussie, malgré tout ce qu'on peut dire sur le modèle économique, la situation la plus réussie dans les îles de Méditerranée occidentale. En Italie, en revanche, Sardenne, Sicile, il y a des statuts d'autonomie assez forts, mais économiquement, pas de réussite. Économiquement et politiquement. Et politiquement, parce que ces statuts sont mal appliqués, aussi bien du fait des carences de la classe politique régionale, des carences, des faiblesses, voire des avanies, et aussi du comportement centraliste des gouvernements centraux et de la cour constitutionnelle. Par rapport à ces exemples italiens, François Alphonse, la Corse, comment elle peut se situer, je dirais ? Par rapport à ces évolutions et par rapport à ces statuts des gens en place, de forte autonomie. Bon, André l'a dit, la Sicile est un cas assez à part. La vie politique sicilienne est quelque chose d'assez compliqué. Et bon, les relations, on a essayé, on a eu des partis politiques qui ont demandé leur adhésion à l'AELE, avec qui on a noué des contacts et qui malheureusement ont eu des vies de météores. Il n'y a pas eu, et je pense qu'en Sicile, il n'y a pas de cadre politique stabilisé aujourd'hui. En Sardaigne, c'est un petit peu différent. Il y a un parti ancien qui est le parti d'Aussard de l'Action et qui a été fondé après la Première Guerre mondiale, qui doit être un des plus anciens partis de notre alliance, d'ailleurs, un des plus anciens partis, et qui a une réalité historique profonde, mais qui a des résultats en tant de scie. Il a des hauts, il a des bas, actuellement, c'est plutôt dans les bas, et quand il voit ce que nous faisons en Corse et les résultats que nous avons obtenus, nous suscitons un fort intérêt. Demain, je vais en Sardaigne. Ils m'ont demandé de venir, en tant que président de l'AELE, mais aussi en tant que responsable nationaliste au Corse, venir auprès de la nouvelle direction du PSDAS qui vient de se redoubler. Donc, voilà. Et donc, effectivement, ils ont des outils institutionnels bien meilleurs que les nôtres. Ils ont par contre des démarches politiques qui n'ont pas trouvé leur assise et leur développement. Et on pourrait envisager... Quelque chose d'assez incroyable, lors des dernières élections régionales en Sardaigne, il y avait 10 partis nationalistes. Et à 10, ils ont réuni environ 20%. On veut dire, le manque de cohésion de ce petit monde-là. Est-ce qu'on pourrait envisager un jour, en quelque sorte, un statut européen pour les îles de la Méditerranée ? Ça me paraît tout à fait précipité. Je veux dire, il est évident qu'entre la Corse et la Sardaigne, ne serait-ce que la proximité géographique pourrait y faire songer, je ne crois pas que, d'un point de vue réaliste, ce soit possible dans les deux profènes décennies, en tout cas. En tout cas, les négociations avec les institutions européennes, entre les États centraux, les institutions européennes, les partis, comme la Corse maintenant, avec le nouvel exécutif, avec la Catalogne également, on peut dire qu'il va y avoir une évolution de ces discussions, de ces négociations ? Oui, bon. L'Europe, en tant que telle, je pense qu'elle jugerait utile que les îles de Méditerranée se regroupent, ne serait-ce parce qu'elle a besoin d'une politique méditerranéenne, qu'ensuite, nous posons des problèmes spécifiques, le problème du désenclavement par rapport à notre situation insulaire, le problème d'un développement et de la mise à l'écart de tous les grands circuits économiques qui caractérisent le continent européen, et notamment cette zone qu'on appelle de la banane bleue, qui va de Paris à Milan en passant par la Roure. Tout ça, il y a évidemment une communauté de vues. Maintenant, comment on l'organise et comment on la met en place sans avoir des gouvernements qui aillent dans ce sens-là ? Moi, ce qui me frapperait si j'avais une statistique à faire, c'est de dire les différents présidents de l'Assemblée de Corse qui se sont précédés, combien de fois ont-ils été à Paris et combien de fois ont-ils été en Sardaigne ? Et quand on verrait la statistique qu'on aurait sous les yeux, on comprendrait pourquoi la coopération avance guère. Un mot de conclusion, peut-être, André Fadi, sur ce point ? En termes de coopération politique-économique, il y a énormément de choses à faire, que ce soit pour les transports, le tourisme, les déchets, il y aurait énormément à faire. Envisager un statut européen institutionnel, ce serait autre chose. Mais les régions ont énormément de choses à faire et il faut espérer que les nouveaux gouvernements régionaux en Corse, mais aussi en Sardaigne et aussi au Balea, je ne parle pas de la Sicile, soient capables rapidement de discuter de ces éventualités-là, de ces opportunités. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission, des thèmes que nous développeront lors de prochains carnets de Méditerranéo, bien entendu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine édition sur France 3 Corse V.A. Stéhela. A très bientôt et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501